Bonjour, ici LP Survival. Aujourd'hui, on va faire une petite revue de Alone, la saison 2, l'épisode 9 et 10, 11 et 12, puis dans le prochain vidéo, je vais faire un sommaire de la finale de la saison. La saison est finie officiellement à la télé, donc la majorité du monde a eu un spoiler sur qui a gagné, donc c'est pour ça que je passe les 4 derniers épisodes dans un seul vidéo pour poursuivre. Donc, restez à l'écoute, on va revenir dans quelques minutes. Monsieur de retour, aujourd'hui, dans la revue, comme je te disais, on va voir les épisodes 9, 10, 11, 12, et puis dans un prochain vidéo, on va voir le final, l'épisode 13, qui est la finale de 2 heures de Alone, qui a déjà eu lieu. Malheureusement, ça fait spoiler le gagnant, pas mal, ça a été difficile de ne pas le voir, mais c'est pas grave, le choix est intéressant, pareil. Donc, on va commencer à la journée 31, où il y a 5 contestants qui restent, ou participants qui restent, et puis, on retrouve... Laissez ! Le chien, t'as décidé. Donc, on retrouve David, qui a résolu de manger du laminaire, pour soutenir un peu son énergie, parce qu'il n'a vraiment pas eu de succès à date, là, à la pêche ou au filet. Son filet a été détruit continuellement par des bio, là, donc, ça n'y a pas donné grand-chose. Et puis, à la journée 32, dans sa pêche, il pense à une vieille technique que son père lui avait montré. Des fois, les crabes, quand on met un appât devant, vont attraper la ligne et la tenir fort avec leur pain. C'est ce qu'il fait, et cette journée-là, ce sera un repas de 6, pas de 30, de 6 crabes, en question de gros crabes, là, pas de roches, là, mais de... Je vais aller ouvrir la porte avant de l'été. Mon étage, ah oui. Donc, du jour 32 à 34, là, il va se nourrir de crabes, ce qui va l'amener au jour 34 à rétablir ses fonctions naturelles. Aller aux toilettes, dans le bois, ce qui n'est pas nécessairement la chose la plus agréable. Il le dit, il n'aime pas ça, pas en tout. Mais, il doit, à ce moment-là, le faire parce que son système s'est remis en marche. Donc, la nourriture suffisamment, puis bien du... bien des protéines, ce qui fait que ça va le ramener à faire. Fait que là, à ce moment-là, il n'est plus affamé, là. Donc, au jour 35, à l'épisode 10, il va attraper encore trois poissons. Et malheureusement, pendant qu'il pêchait le troisième, un prédateur est passé, puis a ramassé son poisson. Sans qu'il s'en rende compte, ça fait qu'il s'est ramassé à perdre deux poissons. C'était deux beaux gros à part de ça. Fait que... C'est moins intéressant, à ce moment-là, quand ça arrive. Au jour 36, ça... OK, au jour 36, il est allé pour pêcher avec un yo-yo, là, avec un kit de pêche, là, de type yo-yo. C'est un grand cercle, là, dans lequel tu enrules la ligne de pêche. Et puis, pour moi, il avait froid, il avait les mains un peu froides, là. Il lance sa ligne, puis tout le yo-yo part avec, puis il s'en va dans l'eau. Fait qu'il essaye de la rattraper en sautant sur un petit rebord, mais en réalité, il se ramasse carré à l'eau, là. Fait qu'il est mouillé d'un bord à l'autre. Ça, ça aurait pu être fatal, là. Bien, fatal dans le sens qu'il aurait pu t'aider hâte à ce moment-là, là. Fait qu'il a fallu qu'il se sèche beaucoup, là. Fait qu'il s'est ramassé jusqu'à la taille. L'épisode aurait fini sur ça, là. On va le revoir dans l'autre épisode. C'est-à-dire, on le voit, là, à la fin, là, où il s'installe dans un sleeping bag. On aurait essayé de sécher ses vêtements le plus qu'il peut. On change pour la riz. La riz a vraiment des problèmes de nourriture. Il a perdu beaucoup de poids. Ça ne paraît pas, mais on va voir plus tard des photos où il a perdu du poids, là. C'est vraiment misérable comme condition. Il essaie de commencer à chasser les souris parce qu'il en voit passer de temps en temps. Puis, comme il dit, il n'aime pas bien, bien, à cause de l'autique où il s'était fait manger son sac, là, par une souris. Puis, vraiment, là, se faire déranger, là. Donc, il va installer des trappes, là, des dead falls, là, pour écrabouiller une coupe. Il y en a une coupe qui sont déclenchées, mais il n'y a pas de chance. Un soir, à Marébasse, il a décidé d'aller, à essayer d'aller... Non, c'est-à-dire, il a entendu sa trappe s'est déclencher. Un soir, ça fait qu'il est sorti, puis il s'était fait un bâton avec plusieurs points, là. Donc, il l'amène toujours avec lui. Puis, à un moment donné, on voit la bestiole qui décolle. Puis, de rage, bien, il ne s'était pas fait tuer par la trappe, mais il l'a attrapé avec son bâton. Ça fait qu'il en est tout fier. Ensuite, à la journée 33, on le voit aller relever sa ligne et il a attrapé un poisson et un crabe. Donc, il est bien content. Puis, comme il revient à son camp avec ses catchs, bien, on se rend compte qu'il entend sa trappe se déclencher. Ça fait qu'il va voir. Il a une belle souris bien écrabouillée. Et puis, il va en avoir plusieurs comme ça, là. Ça fait qu'il y en a comme ça. À la journée 37, malgré qu'il a réussi quand même à se nourrir un peu, on s'aperçoit que la solitude puis l'ennui s'installe. Pour se désennuyer, il va faire une cuillère. Il va se caroler. Il va se sculpter une cuillère. C'est difficile, des fois, à consommer quand tu es plate. Quand c'est plate puis quand tu as de la misère à te concentrer sur quelque chose. Et puis, on voit une belle séquence à ce moment-là, de la journée 40 à la journée 50 de routine de Larry. Et puis, il nous explique que ses trois activités principales sont se lever, faire cuire un repas, principalement des limpettes. Et puis, ensuite, faire du bois, faire du bois de feu. Et ensuite, faire du... Il va recommencer à faire du thé. Donc, bouillir de l'eau avec des... Faire un thé. Et ensuite, se coucher, dormir et recommencer la journée suivante. Et c'est continuellement ça. C'est une belle séquence vidéo. Donc, José, il a fini par compléter son kayak. Il se rend compte qu'il est vraiment instable. Et puis, il doit faire un outrigger. Fait qu'il y a déjà une partie du matériel. Puis, il espère le trouver le lendemain sur... Le outrigger, là, c'est des flotteurs de chaque côté. Donc, il espère trouver son matériel le lendemain sur la plage. Le lendemain, il va fouiller les plages. Puis, il va effectivement trouver le contenu, un flotteur de pêche. Fait qu'il va se servir pour finaliser son kayak. Quand il est placé outrigger, pour ma part, là, ils sont très petits. Pour ma part, je les trouvais très proches du kayak. Malgré tout, il semble bien fonctionner. Puis, il est quand même assez stable pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Fait qu'il va revenir sur le bar. Puis, il va s'apercevoir qu'il y a de l'eau qui rentrait. Fait qu'il va réparer son bateau. Avant de s'en aller, le jour 36, là. Il traversait la fameuse rivière qu'il voulait atteindre pour avoir du saumon. Malheureusement, quand il arrive là-bas, tout ce qu'il trouve, c'est des restants de morceaux de saumon. Et puis, il se ramasse avec juste rien pantoute. Le Salmon Run, là. Quand les saumons remontent les rivières, bien, elle est terminée. Puis, ça a pris trop de temps à faire son kayak. Il y a tout manqué. Donc, la journée 39, il constate qu'il aurait peut-être dû exploiter plus son environnement local pour faire sa pêche, puis tout ça. Parce qu'au lieu de se concentrer sur le kayak, il a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour le peu de résultats que ça a eu. Il va faire ce qu'il appelle un « jigging stick », c'est-à-dire un bâton avec lequel il va enrouler sa ligne de pêche, puis il va pouvoir pêcher au « jig ». Il va avoir un succès. Il va avoir un premier poisson, là, de cette manière-là. Ce qui va lui redonner, là, un peu de confiance, puis un peu d'énergie, là, pour continuer. Ensuite, on traverse avec Justin. Justin, on le rejoint sur la journée 33. Il mange des pariwinkles, là, pas des sans-sous, mais je n'ai pas le mot, je l'écrirai, là, des snails, là. Puis la journée 34, il est vraiment, vraiment, vraiment dans l'ennui. Lui, on voit, là, que ça le travaille beaucoup. Ça le travaillait avant de monter la montagne. Puis depuis qu'il est redescendu de tout ça, il a été réénergisé, mais ça a l'air que, là, ça revient. Et puis, tu sais, il fait une rétrospective de ce qu'il a fait, là, toutes les choses qu'il a accomplies, qu'il voulait accomplir, qu'il s'était cité, là. Puis là, il y a plus qu'il pense, plus qu'il a envie de s'en aller, puis il a retourné à la maison. Il dit, tu sais, quand tu es en aventure, c'est la joie, puis l'aventure qui te motive. Aujourd'hui, il n'y a plus de challenge, puis la joie est partie, là. Donc, tous ses objectifs sont réalisés. Il ne voit pas, là, comment est-ce qu'il pourrait continuer. Ça fait qu'il décide de faire le tap-out. Pendant qu'il fait son tap-out, bien, il va faire une dernière tournée, là, de son gym, là, faire une dernière série d'exercices. Puis, il a une belle réflexion sur sa vie, là, sur ses objectifs et ses choses. Donc, si vous avez la chance à l'écouter, cette partie-là, c'est vraiment bien. Mais, il a tapé hâte au jour 35. Donc, un contestant, là, qui est un des participants, là, qui s'envolent, ils vont tomber à 4 à ce moment-là. L'épisode Nicole, l'épisode 10 seulement, qu'on la retrouve, là, journée 36. Elle est assis sur, bien, quand elle décide de se filmer, puis les producteurs ont décidé de nous la remontrer. Elle est assis, là, à une place ou un spot qu'elle s'est fait, là, où elle est dans le soleil. Et puis, elle nous explique qu'elle laisse la nature, là, entrer en elle. Elle regarde les... Donc, ici, là, les... Je le marque en anglais, là. Les outres, en tout cas, les gros, les gros mammifères, là, s'amuser autour de son filet. Et puis, elle est inquiète, savoir si... Peut-être qu'elle est en train de se payer la traite dans le filet, carrément. Elle attrape le poisson, puis c'est lui qui le mange. La journée 37, elle vérifie, justement, son filet. Puis, c'est bel et bien ce qui est arrivé. Elle avait attrapé du saumon, mais les cils sont venus et les ont ramassés. Au jour 38, même chose, là, même... Ils ont détruit une partie de son net, là, et volé, là. Donc, elle a enlevé le filet pour le réinstaller un petit peu plus loin, à la journée 50. À la journée 50, bien, ça a l'air que les cils ne sont pas si mal que ça. Ils sont capables de suivre aussi, de déplacer le filet. Fait qu'ils viennent, reviennent et revident le filet. Donc, elle, elle est prise avec des prédateurs qui viennent carrément vider son propre filet. Pour l'épisode 11 et 12, on rejoint Rosé à la journée 51. À l'épisode 11, on va aller de la journée 51 à 56. Puis, à partir de la 57, ça va être dans l'épisode 12. José, Rosé. C'est les premières journées où les températures, là, descendent vraiment beaucoup. C'est... Lui, il rapporte à 35 degrés-farmètre, là. Donc, c'est du gel au sol. C'est très, très froid et mouillé parce que, là, et puis c'est très difficile pour lui d'aller dans le kayak. Plus qu'une heure parce qu'il, vraiment, là, il ne peut pas... Il ne peut pas rester plus qu'un heure dedans parce qu'il vient très froid, là, puis il doit aller se réchauffer. À 17h, en revenant avec ce kayak-là, justement, d'avoir seté des lignes de pêche, là, avec des flatteurs, il va essayer de... Il va trouver un baril sur la plage. Fait qu'il va retourner avec son kayak. Et puis, quand il retourne au baril, il trouve un filet dessus. Puis, le filet est plein de moules. On sait que sur Vancouver Island, à cette période-là, il y avait des marées rouges, là, qui sont du plancton, là, qui rendent les moules, les filtrants, là, nocifs. Donc, c'était... Les instructions étaient de ne pas les consommer. Donc, beaucoup de moules, beaucoup de moules étaient non consommables. Fait que c'était une ressource qu'ils n'avaient pas. Malgré tout, il va collecter les moules se disant que le baril, lui, vient... Il vient probablement du fond de la mer ou de très loin. Puis, peut-être que les moules étaient dessus avant que les marées... C'est-à-dire que les moules sont arrivés dans la zone après les marées rouges. Donc, il pourrait être safe à ce moment-là de les manger. C'est un pari qu'il va prendre, puis qu'on va voir si oui ou non il réussit. Donc, il va consommer les moules au complet. Au jour 52, revoir. Tout semble correct. Il n'y a aucun symptôme qui, normalement, devrait s'établir en dedans d'une heure ou deux... d'avoir mangé des moules contaminées. Donc, on passe le jour 56. Encore là, il va travailler avec son kayak. Mais il se demande combien de temps il doit encore aller. Parce que si la journée 56 est significative l'année passée, dans l'épisode... Dans la première, la saison 1, le gagnant avait terminé la journée 56. Maintenant, ils sont plus loin. Ils vont franchir cette journée fatidique. Donc, on va voir, il en reste toujours quatre dans l'épisode. On va voir s'ils vont continuer beaucoup plus. Ça se peut que vous entendiez des vibrations dans mon vidéo. J'ai un voisin qui doit casser du ciment. Donc, le marteau-piqueur travaille fort. Et puis, ça se peut que vous entendiez des vibrations. J'ai hâte de voir comment je vais l'écouter. Donc, on traverse à la journée 57. Là, Josée a vraiment réussi à pêcher deux poissons. Il dit qu'il a perdu du poids. Et puis, il commence à être temps qu'il pêche plus pour ça. La journée 58, il ne faut pas faire de kayak ni de pêche. Parce que la mer est trop mauvaise. Aussi, il va voir son guillemette qu'il avait installé comme sur un système de poulies qui lui permettait de sortir le filet et de la rentrer sans difficulté. Mais l'ancrage a lâché. Donc, tout a sorti du guillemette et il n'y a rien dedans. Donc, il doit trouver une nouvelle méthode pour remettre son guillemette en fonction. Malheureusement, il va falloir qu'il suspende. Il va falloir qu'il utilise son kayak pour amener un encre en position. Pour ensuite pouvoir déployer le filet sur l'encre avec la flotte. Il va se confectionner avec les débris qui a. Et puis, l'épisode va se terminer avec un cliffhanger. Comme on dit, un événement qui va nous attirer pour la prochaine. C'est le fait que le kayak se renverse et que José va se ramasser à l'eau, au complet. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il perd tout. Il perd la caméra. Il perd le kayak. Je ne sais pas s'il va perdre le kayak. Il semble avoir perdu le kayak. Tout ce qu'on voit, c'est l'image de la GoPro qui coule avec le kayak. Et là, on change. Et puis, c'est là que l'éposition s'est terminée. Mais nous, on va retourner à David. David a ajourné 51. Il va essayer d'exploiter une nouvelle partie de sa baie dans laquelle il est. pour essayer d'avoir du poisson. Il s'est dit, si dans mon coin, ça ne marche pas tant, peut-être que ça va marcher plus dans un autre coin. Puis, il va explorer un peu plus la côte. Et puis, il trouve un tight pool. Une crevasse dans laquelle ça garde l'eau de marée. Ce qui fait qu'il pense qu'il va y avoir peut-être du crabe à l'intérieur. Et il va récolter trois gros crabes. Vraiment du Dungeness crabe qui est vraiment gros, qui ressemble un peu à du crabe article. Un petit peu moins gros. Mais avec de bonnes pattes, il va lui donner bien de la nourriture. La journée 53, c'est une journée que tout le monde a bien de la misère avec parce que tout le monde va avoir de la pluie, du vent. Vraiment une journée d'hiver avec même de la glace qui tombe. Donc, vraiment, tout le monde est premier dans le shelter. Puis, s'ils sortent à l'extérieur, c'est vraiment pour une courte durée. Fait que la journée suivante, qui est une belle journée, la journée 54, David va sortir, va faire explorer un peu plus son coin pour voir qu'est-ce qu'il pourrait préparer en vue de poursuivre son chose avec les crabes qui réussissent à aller chercher. Il envisage de rester plus longtemps, donc au lieu de... Vu qu'il était en difficulté il n'y a pas si longtemps que ça, bien là, il est en meilleure position. Puis, il est un peu plus nourri, ce qui fait qu'il va trouver, l'épisode 11 va vraiment se terminer avec lui qui trouve à peu près une livre de résine de pain dans un seul bundle. Il l'a trouvé naturel sur le bord de l'arbre, ça l'avait coulé, puis ça avait formé une grosse motte, il l'a ramassé. Il va préparer... Ça, ça, il va préparer de l'allume-feu avec de la résine qui va faire chauffer de l'écorce de cède broyée qui va pouvoir aussi mélanger la résine. L'écorce de cède est un allume-feu naturel, mais un petit peu plus difficile à allumer. Puis, en préparant tout ça ensemble, bien, il va se faire un allume-feu qui va être vraiment facile à utiliser. À la journée 57, épisode 12, il trouve un clou amené par la marée, ce qui fait qu'il va s'en faire un petit... pas un poignard, mais un poinçon aiguisé. Je pense qu'il y en a un pain qui est tombé. Un poinçon qui est aiguisé avec le clou, donc il va être capable de s'en servir au lieu d'utiliser son couteau, soit pour rattraper une proie qui se sauverait ou bien, pour enlever des limpettes de sur des roches en les décollant avec le clou. Puis, il va ramasser aussi du poisson. Il va vraiment avoir deux gros poissons au menu, ce qui va être vraiment une très, très, très belle journée pour lui. Ça va bien. Il a du succès à la pêche. Il a du succès dans ses projets immédiats. Il trouve les choses comme il a besoin. Donc, c'est sûr qu'il commence à s'ennuyer de sa famille. Ça fait 58 jours qu'il est là. Au 59e, tu vois que l'eau ne l'est, c'est vraiment difficile. Il en parle. Par contre, il semble être moins affecté un peu que certains autres. C'est sûr que c'est plus difficile de pouvoir travailler quand tu as envie de ta famille. Puis, après deux mois, c'est vraiment assez tough. On retrouve Larry maintenant. Donc, journée 51. Il est encore en train de couper du bois, faire sa routine encore. Puis là, il parle à la caméra. Il fait une introspection. Il se remet en cause à rester ou pas rester. Il dit qu'il faut qu'il fasse en sorte d'apprécier les petites choses à la vie. C'est toujours... Ses journées sont très longues. Et puis, on le revoit à l'âge de 53. Ce qu'il nous dit. Il nous parle de ça. C'est difficile parce que les journées sont très longues. On dirait qu'à 48 heures, dans une journée où il y a 24, il dort beaucoup. Il essaye. Il mange peu. À la journée 57, il mentionne qu'il mange principalement des limites à 360 calories à peu près par jour, ce qui est très peu. Puis là, il désespère. C'est une petite coupure pour changement de batterie. Où en étais-je? OK. À la journée 58, vraiment, il y a de la difficulté à se lever le matin, de la difficulté à dormir. Il tourne. Il est vraiment au bout du rouleau. Il a vraiment envie de quitter. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très émotionnel. Il est tiré entre les deux décisions. Partir, rester. En fait, il perd. Il perd le contrôle. On appelle ça en anglais, faire un breakdown. Vraiment, il est vraiment au bout du rouleau. Il n'en peut plus. Mais il ne tape pas autant encore. À la journée 59, le lendemain, il se sent un peu mieux, dans le fond, en ayant relâché toute cette tension-là. Il se sent mieux. Mais il décide. Il dit, tiens, aujourd'hui, je mange tout. Et puis, je brûle mon bois. Puis, je déciderai si je pars ou pas. Mais encore, il n'est pas sûr d'y aller ou pas. Il va avoir un bon repas. Ça va lui remonter le moral. Et puis, il a l'air de vouloir rester. Mais, le breakdown est très important dans ça. La volonté de survivre, c'est relié aux émotions. Ça fait que c'est très difficile. Puis, les producteurs le marquent aussi en notification dans le bas de l'écran. Donc, vraiment difficile de maintenir. On rejoint Nicole, la dernière des quatre qui restaient au début de l'émission. Nicole, à la journée 52. Sa routine est assez simple. Elle est dans les journées qui sont difficiles, de froid, tout ça. Elle coupe du bois et elle reste par le feu. Elle n'a pas beaucoup d'accès à ses ressources qu'elle avait avant, les plantes. Puis, ses filets sont totalement inutiles. Elle n'a aucun succès en pêche. Elle n'a aucun succès avec les plantes. Tout est gelé. Donc, gelé, mort. Donc, non utilisable. À la journée 54, elle va essayer d'aller trouver de la nourriture, elle semble affectée par le manque d'énergie, là, beaucoup. Elle a peu accès à de la nourriture. Puis, là, elle se résout à manger des limpets, là. Tu sais, elle se demande combien de temps qu'on va être encore capable de supporter ça. On est à la journée 53, on voit qu'elle a de la misère, qu'elle s'ennuie, qu'elle trouve ça difficile, le manque d'énergie, là, puis tout ça. Dès 57, malheureusement, on voit le bateau arriver puis on se demande qui a tapé autre, tu sais. Parce qu'elle puis Larry ont quand même pas mal de difficultés. Eh bien, non, c'est elle qui s'ennuyait trop de ses enfants. Donc, elle a décidé de quitter. C'est un peu déchirant, là, parce qu'elle aimait être en nature comme ça, mais ses enfants ne lui manquent pas. Donc, plutôt difficile de continuer à ce moment-là. Dans ces shows-là, en plus, c'est forcé un peu, là, parce que les compétiteurs essaient de rester le plus longtemps possible pour obtenir le prix, ne sachant pas qui est resté longtemps et qui est à quel jour, ils n'ont pas de nouvelles des autres équipes, des autres membres. Donc, c'est difficile pour eux autres de pouvoir le savoir. C'est difficile aussi de savoir jusqu'à combien tu vas faire. Tu sais, quand tu as un objectif, je fais trois jours, quatre jours, cinq jours, il est plus facile de souffrir, puis dire, bien, regarde, quand le cinquième jour va arriver, bien, c'est la fin, puis on continue, puis c'est fini. Tandis que si tu ne sais pas l'échéance, bien, ça te met un poids supplémentaire. J'ai bien hâte de voir la treizième épisode, qui est en fait un double épisode, là, un season finale, comme ils disent en anglais, de cette émission-là. J'ai hâte de voir qui va rester des trois, puisqu'une colle vient de quitter. Donc, trois compétiteurs dans cet épisode-là. Et puis, j'ai hâte d'en parler. On a malheureusement, la majorité d'entre nous autres, sur Facebook, on s'est fait spoiler qui a gagné. Mais ça va être intéressant de voir comment les deux autres, parce que des trois, il faut qu'il y en reste un, quels deux autres, et comment ils vont taper. On sait que Rosé est en difficulté. Il vient de tomber à l'eau, à son kayak. Donc, il a peut-être perdu une partie des ressources qu'il y avait pour trouver ses poissons. A-t-il les réserves nécessaires pour se réchauffer, puis faire en sorte de continuer, ou ça va être la fin? C'est peut-être le dernier blow, le dernier coup qui va l'achever, comme on dit. Donc, ça va être intéressant à voir. Larry, émotionnellement plus difficile. Par contre, David. David semble être bien parti. À moins qu'une catastrophe tombe, il est capable de continuer pour un bout. Va-t-il? Va-t-il pas? On le sait pas. Bien intéressant de voir la fin. C'est sûr qu'on s'attend à ce que Rosé soit tap-out, parce que t'es mouillé bord en bord. Donc, inévitablement, à journée 50, c'est plus difficile. Il fait froid. S'il n'y a pas beaucoup de bois d'accumulé pour se sécher, ça va être énormément difficile. Là, il est tombé dans de l'eau profonde, ce qui fait qu'il va falloir qu'il revienne au bord. Ça ne sera pas tout de suite. Il y a le temps de se refroidir beaucoup, 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 avant de pouvoir se réchauffer. Anyway, si vous avez émis cette vidéo-là, faites un thumbs up, partagez, souscrivez, puis on se revoit dans le prochain vidéo. Sous-titrage ST' 501